... De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Radius. On va parler de l'exposition Le hockey en temps de guerre qui est présentement en cours à la Bibliothèque et Archives du Canada avec M. Richard Provencher. On a jusqu'au 22 janvier pour pouvoir faire ça. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Surtout que c'est là depuis le 29 octobre. Le 29 octobre, c'est ça, exactement. Donc cette exposition-là, on parle du hockey. Je ne suis pas une grande fan de hockey, je le dis quand même assez souvent, mais je pense que ça vaut la peine d'aller voir une exposition. Comment ça se fait? Je ne sais pas, je ne sais pas, non, non. Mais ça vaut quand même la peine de voir une exposition comme ça. Absolument. On parle de hockey en temps de la Première Guerre mondiale qui était entre 1914 et 1918 et comment la guerre a pu affecter la vie au Canada. Non seulement au grand peuple, mais aux joueurs de hockey. Hommes autant que femmes, ça a transformé les ligues entièrement. Et puis ça a aussi fait le début de la Ligue nationale de hockey qui l'an prochain fêtera ses 100 ans en 1917. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Tu vois, je me connais. Je t'entends déjà de l'année nationale de hockey. Incroyable. Donc comment la Première Guerre a affecté le hockey? Dans quel sens? Il faut dire qu'au début, on parle de hockey des femmes. Parce que lorsque les hommes se sont enrôlés dans les forces armées, les ligues se sont transformées complètement. Ça, ça a pu donner un... Le hockey féminin a grandi en grand nombre. Il y avait deux joueurs en fait, deux joueurs populaires. Une d'Ottawa, qu'on vient de voir. Eva Holt, qui jouait pour les Alerts d'Ottawa. Elle était surnommée la Reine de la glace. Elle était tellement bonne. Et une autre s'appelait Albertine Lapensé, qui jouait pour les Victoria de Cornwall. Son sobriquet était Fille Miracle. Parce qu'elle savait compter plusieurs buts. Mais avant de commencer, je vous lis une citation. On met les minutes, là. On est sérieux. Si chacun fait sa part, le hockey va mobiliser une armée de jeunes amateurs enthousiastes, forts en muscles et en cerveau, qui seront aux yeux du monde à nul autre pareil. Qu'il soit donné à chacun de disputer le plus grand match de sa vie. Citation du capitaine James Sutherland, qui était dans le temps le président de l'Association canadienne de hockey amateurs. Alors, pour rassembler plusieurs membres des Forces armées canadiennes, ils ont fait appel aux joueurs de hockey. Pourquoi? À cause de leurs forces, leur talent, leur rapidité d'adaptation, désir de vaincre, esprit d'équipe. Alors, en grand nombre, les joueurs de hockey se sont joints à l'armée. En fait, il y avait plus de 600 000 Canadiens qui sont allés en Outre-mer pour se battre. Malheureusement, 66 000 sont morts. Mais il y avait une sorte de... Comment on dit ça? Un aspect romantique d'aller se battre. Et c'était le contraire. Alors, à cause de cet appel, il y en a plusieurs qui ont été mettre l'uniforme canadien et sont allés en Outre-mer. Et malheureusement, il y en a ceux qui sont revenus. La majorité ont perdu leur vie. Donc, vous dites que c'est les joueurs de hockey qui les ont encouragés? Le capitaine encouragait les joueurs de hockey à se joindre à l'armée canadienne. Ok. Je ne savais pas ça. Ah oui. En fait, il y avait plusieurs joueurs qui sont maintenant membres du Temple de la Renommée. Parmi eux, One-Eyed Frank McGee, qui fait partie de la famille fameuse McGee. McGee, oui. Frank McGee était joueur des Ottawa Silver Seven qui ont gagné quatre Coupes Stanley entre 1908 et 1913. En fait, il était le meilleur joueur de cette équipe. Il avait perdu la vue de son oeil gauche. Il a pu tromper les médecins de l'armée pour se joindre aux forces. Aux forces armées. Parce qu'avec ça, il n'aurait jamais pu y aller. Pour te montrer qu'il avait hâte. Déterminé qu'il voulait, c'est ça? Exactement. Ah, ok. Alors, il y a quatre panneaux à la Bibliothèque d'Archie-Canada, à la rue Wellington, 395, qui parlent de l'histoire de la guerre et comment ça affectait les joueurs. Alors, on voit un exemple ici. Oui, c'est les quatre panneaux, entre autres. Ok. Oui, alors, un panneau parle de la transformation des ligues de hockey au Canada. Il y en avait plusieurs. Mais à cause du fait que les joueurs en grand nombre se sont joints aux forces canadiennes, ça a mis une terminaison à ces ligues. Et comme je vous avais raconté l'histoire en 1917, le début de la Ligue nationale de hockey. Oui. Un autre panneau parle de Frank McGee, le fameux joueur des Ottawa Silver Seven, gagnant de quatre coupes Stanley. Un autre parle du hockey féminin. Les deux joueurs, ce que je vous ai parlé, le hockey féminin était extrêmement populaire. Ça, c'est une affiche, en fait compte, qui était sortie à Montréal. « Why don't I go? » qui encourageait les joueurs à se joindre à l'armée. En fait, le message était clair. Vous n'étiez pas un homme digne de ce nom si vous ne portiez pas l'uniforme de la guerre. Ok. Alors, imaginez-vous. Oui, c'est fort comme message. Alors, c'est pour ça qu'une grande majorité de ces joueurs se sont joints à la guerre. Écoute, moi, je trouve vraiment que c'est, comme je dis, malgré... C'est fascinant. C'est fascinant, malgré qu'on soit fain ou pas, c'est vraiment quelque chose d'instructif à apprendre. Puis, bien sûr, il y a des artefacts. Je crois qu'il y a des mini-coupes Stanley que les gens vont prendre. Il y en a une, oui. Voici une image du Hover Server 7. Et le gars à droite, en haut, ça, c'est Frank McGee. C'est Frank McGee. Ah oui, hein! Un des gros projets aux archives, c'est qu'on est en train de numériser la collection complète de tous les soldats qui ont participé durant la Première Guerre mondiale. Alors, on parle de lorsque le travail sera fini en 2017, plus de 25 millions de pages qui sont numérisées et qui sont disponibles sur notre site Web. Alors, 25 de ces anciens combattants sont devenus membres du Temple de la Renommée. Alors, grâce au iPad, on pourra lire leur histoire. Alors, je vous encourage à y aller, à tous les amateurs de hockey, à se rendre aux 380 trains rue Wellington à Ottawa. Et même les non-amateurs de hockey, je trouve que ça vaut la peine. Comme vous, hein! Bien, c'est ça, ça vaut la peine juste de connaître l'histoire et puis le fait qu'ils célèbrent le 100e... Est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour l'ANLH, les 100 ans? Je ne sais pas. Peut-être, mais c'est sûr que l'ANLH va faire quelque chose de... Bien, ils doivent. Moi, je vais apprendre ça. Écoute, donc, on dit que ça se poursuit jusqu'au 22 janvier à Bibliothèque et Archives du Canada. Merci beaucoup, M. Provencher, pour ça. Ça fait plaisir. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est génial. Nous, on fait une pause de capsule poésie avec le poète Daniel Groulot-Landry. Merci.